salut bienvenue sur le tuto brico de juvelio aujourd'hui je me suis posé sur ma terrasse parce qu'il fait vraiment très chaud donc je m'excuse au dès le début par rapport si vous entendez des bruits d'oiseaux les carillons les petits courants d'air j'ai essayé de mettre un petit micro cravate avec la petite moumoute pour éviter les petits coups de vent mais là justement je vais essayer de vous aider à y voir un petit peu plus clair entre les ventilateurs les brumisateurs les rafraîchisseurs les clés mobiles les clés monobloc les clés fixe ça commence à faire beaucoup de choses à des prix qui passent du tout à tout c'est vraiment donc on va commencer par le ventilateur le ventilateur tout le monde le connaît c'est un système de gris une hélice à l'intérieur qui prend de l'air et qu'il la brasse à savoir qu'entre un ventilo trois pâles qui va faire du bruit plus on va mettre de pales sur le ventilateur plus le ventilateur sera silencieux il existe des ventilos type le modèle silente qui est qui a cinq pales 12 vitesses et honnêtement il est hyper bluffant pour les pour mettre dans une chambre on est capable de mettre en vitesse une et là ça tourne tout doucement qui vous fait à peine un flux d'air donc il existe des ventilos vraiment sympa et pas bruyant voilà des choses assez silencieuse donc ça c'est sympa le ventilateur voilà c'est assez basique on va passer sur les brumisateurs intérieurs le brumisateur intérieur l'intérêt c'est c'est quoi ça va être comme un ventilateur ou dans sa base on va avoir une réserve d'eau cette eau là va générer un brouillard comme une sous forme d'une fumée et cette fumée là si vous voulez va passer par les par les pales du ventilateur et va vous amener une sensation de fraîcheur au niveau par exemple du visage vous aurez une aire qui sera un petit peu plus chargé en humidité vous aurez quelque chose de plus agréable qu'un simple ventilateur sans avoir l'inconvénient bien sûr à l'intérieur d'avoir de l'eau si vous mettez votre main devant la fumée va passer mais vous n'aurez jamais la main mouillée où ça va jamais couler donc il n'y a pas de souci s'il ya des tapis ou des choses comme ça là ça ne sera pas trempé donc le brumisateur est un petit peu plus sympa que le ventilateur basique et on a ensuite le rafraîchisseur d'air alors je parlais des vrais rafraîchisseurs d'air un fait de gaffe parce que c'est pareil c'est un petit peu compliqué on peut vite se faire avoir pour moi un vrai rafraîchisseur d'air c'est quoi en fait ça ressemble à une clim mobile donc c'est un petit peu la même forme qu'une clim mobile à la différence c'est que là on va avoir un bac donc bien souvent sur la base de l'appareil qu'on va remplir en eau dedans pour y mettre des glaçons des pains de glace tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur pour avoir une eau la plus fraîche possible dans ce bac là on va avoir également une petite pompe qui ressemble type à une pompe d'aquarium cette eau là va être aspirée tranquillement pour monter jusqu'en haut du rafraîchisseur d'air et tout en haut du rafraîchisseur d'air l'eau va couler comme dans une gouttière cette gouttière va sera comme poreuse et va venir humidifier un filtre sur l'arrière de l'appareil ce filtre humide si vous voulez donc d'un côté je vais avoir une turbine qui va aspirer l'air et l'air donc à l'intérieur à l'arrière va devoir passer par ce filtre et forcer donc en forçant pour traverser ce filtre humide elle va consommer de l'énergie et là en façade en fait on aura réellement une aire beaucoup plus fraîche que que qu'à l'extérieur que avant avant qu'elle passe le filtre voilà il y aura un ratio de différence de température d'eau c'est un petit peu compliqué maintenant c'est pas une clim on sera pas capable de faire baisser la température d'une pièce on va avoir vraiment un flux d'air qui sera plus agréable plus frais mais on n'a pas de débit et de la performance n'est pas suffisamment flagrante pour vraiment se dire mais tiens je vais mettre mon rafraîchisseur d'air et je vais faire baisser de 3 degrés ma température non là on a vraiment un flux qui est qui vient sur la peau qui est frais mais pas assez d'accord donc c'est mieux qu'un brumisateur pour moi à la différence que c'est le rafraîchisseur est plus bruyant que le brumisateur et ouais donc le choix est assez compliqué si je veux vraiment du silence partez sur un brumisateur si vous voulez plutôt de l'efficacité d'avoir un flux d'air frais le rafraîchisseur sera plus aura un rendement meilleur on aura une sensation qui sera meilleur à savoir quand le brumisateur bien souvent va générer comme un bruit d'une petite fontaine à eau donc on va voir un petit écoulement d'eau ce qui peut être sympa l'été quand il fait chaud ce petit ruissellement d'eau sympa apaisant moi je trouve ça je trouve ça cool par contre ça ronronne un petit peu on n'est pas au bruit d'une clim mobile mais ça fait un petit peu de bruit donc à tester avant d'acheter éventuellement et ensuite on va parler de la clim mobile alors ça c'est un sujet qui fait un peu du foin j'ai fait une vidéo sur la climat la pes 72 25 c'est assez rigolo c'est assez constructif si on s'y intéresse un petit peu j'ai beaucoup 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 de commentaires sur cette vidéo là où il ya des personnes qui sont très contentes et des personnes qui crie à l'arnaque moi je trouve que les deux avis en fait sont mais sont constructifs et limite complémentaires pour que le produit soit un petit peu meilleur l'année prochaine effectivement cette année elle est sortie un petit peu trop vite je pense que le fabricant n'a pas assez testé il y a eu beaucoup beaucoup de bugs au niveau de l'électronique au niveau de l'application et des problèmes de fuite aussi donc ça c'est plus gênant donc là aujourd'hui pas de panique dont beaucoup d'enseignes elle est bloquée à la vente donc ne partez pas dessus cette année la pes 72 25 vaut mieux attendre l'année prochaine mais les avis sont constructifs et je vous remercie de mettre un commentaire s'il ya des questions je tâcherai d'y répondre où il ya beaucoup d'abonnés également qui lisent un petit peu et qui répondent de leur côté c'est tout l'intérêt en fait de la chaîne que vous êtes en train de regarder donc le partage de connaissances ça c'est cool et donc la clim mobile on y va y avoir donc la classique 1 sans parler de la pes 72 25 qui est sans rejet d'air vers l'extérieur la clim mobile aujourd'hui a toujours un tuyau d'air bien souvent de diamètre 140 qu'on doit évacuer soit par une fenêtre ou un trou par un mur donc certains diront ouais mais il ya quand même de la chaleur qui rentre oui à ce moment là il ya la clim fixe mais c'est pas le même budget donc la clim mobile on va la choisir par rapport à la surface de la pièce qu'on doit climatiser on va commencer 10 mètres 15 mètres 20 mètres on va passer sur du 26 mètres du 30 jusqu'à du 45 50 mètres carrés pour moi si vous avez une pièce de 40 mètres carrés n'achetez pas une grosse mémer qui est prévue pour 40 mètres carrés qui va coûter relativement cher mais partie plutôt sur deux clim qui sont prévues pour 20 mètres carrés ou là vous aurez une chaleur qui sera plus homogène du fait qu'on aura deux émetteurs éventuellement à chaque extrémité de la pièce bien sûr si vous pouvez et là vous aurez une chaleur qui sera beaucoup plus agréable donc après tout dépend des contraintes de chacun si on n'a qu'une fenêtre et partez sur une clim si maintenant vous avez la chance d'avoir deux fenêtres de chaque côté de la pièce avec des volets vous serez dans le noir mais vous aurez une température qui sera sympa parce qu'elles sont livrés bien souvent avec des des bandes qu'on peut poser sur votre appui de fenêtre si vous avez un volet roulant le volet se ferme dessus et sur cette bande là on a un orifice où on peut venir connecter la gaine ça oblige d'avoir le volet fermé c'est mieux que d'avoir pour moi une fenêtre ouverte et c'est moins compliqué surtout que de faire un trou dans un mur la clim mobile généralement du froid c'est un moteur un compresseur vous pouvez comme un rayonnateur électrique de modènes températures et elle va faire en sorte de l'atteindre et de réguler s'il fait 30 degrés vous voulez 24 degrés et qu'elle est suffisamment costaud par rapport à la surface au volume que vous voulez climatiser et bien vous aurez la température de consigne que vous avez demandé il existe aussi la clim monobloc la clim monobloc qu'est ce que c'est bien c'est un petit peu l'alternatif entre de la clim fixe avec le compresseur extérieur et la clim mobile l'intérêt c'est quoi c'est que c'est hyper simple à poser ça peut être posé par vous sans passer par un professionnel la clim monobloc ressemble à un radiateur électrique donc au niveau de l'encombrement c'est on va dire la taille un radiateur de 2000 watts électrique comptait un mètre de large et 62 ou à l'arrière de cet appareil là on va avoir deux carottage à faire dans le mur extérieur donc en fonction des modèles ça peut peut-être varié en règle générale on est en diamètre 162 sur la clim monobloc et ces deux trous derrière le l'appareil vont permettre en fait tout simplement de l'échange d'air donc chaud froid ou froid chaud en fonction du mode parce qu'elles sont réversibles donc effectivement il ya de carottage ça l'avantage de ça c'est que c'est beaucoup plus silencieux qu'une clim mobile on n'est pas encore au rendement d'une clim fixe mais c'est vraiment super cool et ça peut être je vous dis installé par tout le monde donc voilà ça la clim monobloc c'est pas mal pareil j'ai fait une vidéo dessus allez jeter un petit coup d'oeil dans mes différentes plaies enfin dans ma playlist présentation de produits au bricolage vous retrouverez j'ai fait une vidéo donc sur le brumisateur j'ai fait une vidéo sur le hugi 2 qui est le rafraîchisseur j'ai fait la fameuse vidéo sur la climat 72 la pvs 72 25 qui fait un peu du foin et et la monobloc aussi j'ai pas encore fait je suis en train de dire j'ai pas encore fait de vidéo sur la clim mobile je pense que peut-être semaine prochaine ça sera la vidéo qui viendra je vais peut-être essayer de vous présenter la gamme la gamme équation si j'ai le temps parce que ça part vraiment très vite donc je vais essayer de vous faire ça pour la semaine prochaine on verra bien et ensuite on a pour revenir au clim la clim la clim fixe ou ça c'est le top par contre voilà au niveau investissement mais ça peut coûter un rein voire peut-être les deux donc tout dépend maintenant de votre besoin l'avantage de la clim fixe c'est qu'on n'a plus de limites on peut avoir un seul moteur à l'extérieur qui va permettre d'aller monter une deux trois quatre pièces dans la maison sans avoir de contraintes au niveau de la liaison du nombre de mètres de liaison donc voilà on avait un petit peu tout ce qui existait les ventilateurs les bréminisateurs les rafraîchisseurs la clim mobile la clim monobloc et la clim la clim fixe qui il a malheureusement faut qu'on passe par un professionnel pour l'installer donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit like ça ça me fera plaisir n'hésitez pas également à mettre un commentaire si vous avez besoin d'avoir des renseignements un petit peu plus approfondi sur certains sur certains produits n'hésitez pas à partager et je vous dis à très très bientôt et peut-être à une prochaine pour les clim mobiles ciao ciao ciao